C'est vrai que lors du premier procès, Yssé Nabré était resté impassible, silencieux. Guillaume Thibault, pour ce procès en appel, Yssé Nabré n'a même pas choisi la stratégie du silence. Il a tout simplement décidé d'être absent. Tout à fait. Le fauteuil noir installé devant les juges est vide et va le rester. Le président de la chambre d'appel a tranché lundi matin à l'ouverture de cette ultime étape dans son long processus judiciaire de ce procès en appel. Seules les questions de droit sont jugées et c'est important. Wafi Ougaday, le président de la cour, a indiqué qu'il avait envoyé le week-end dernier une sommation à comparaitre à Yssé Nabré, dans la prison où il vit, ici à Dakar, au Cap-Manuel. Et il a lu devant la cour une partie de la réponse de l'ex-président du Tchad. L'accusé explique que, ne reconnaissant pas la cour, il ne peut recevoir un quelconque document venant d'elle. Et le président a finalement décidé de comparaitre Yssé Nabré. Alors on a des petites coupures avec le réseau satellite Guillaume Thibault. Peut-être qu'on va basculer sur le réseau téléphone ? Exactement. Je ne sais pas si vous entendez, Juan. On vous entend parfaitement. Je reprends la déclaration du président de cette cour d'appel qui a conclu. La démocratie, c'est bon, mais parfois il faut faire de la dictature aussi. J'utilise mon intérium et prends la décision. Nonobstant son absence, elle dit Yssé Nabré, de poursuivre le procès en appel. Donc nous nous passons de sa présence. C'est une première dans ce procès. Si on s'intéresse, c'est la question de notre auditeur à la lecture d'Yssé Nabré. Vis-à-vis de cette cour, vis-à-vis plus généralement des chanses africaines extraordinaires qui ont été chargées de le juger. Peut-on réellement parler de stratégie ? L'ex-président a toujours affirmé qu'il ne reconnaissait pas ses instances. Et il continue à le faire. Il a gardé le silence. Il a été néanmoins condamné à la prison à perte de cité. Il est désormais absent. Cette stratégie finalement n'empêche pas la justice d'avancer, de faire son travail. L'ex-président dénoncé de justice aux ordres, soutenu notamment par l'Occident. C'est pourtant un tribunal africain, il faut le rappeler, avec des juges africains qui jugent en ce moment en appel Yssé Nabré. Pour ce procès en appel, la défense d'Yssé Nabré a demandé l'audition de 8 témoins. Et Guillaume Thibault, la chambre d'appel a refusé de les entendre. Pour quelles raisons ? Alors, il y a des cas très différents. Mais c'est vrai que dans les statuts de ces chambres africaines extraordinaires, il était prévu l'audition de 25 personnes pour ce procès en appel. Au final, il n'y en aura aucun. Question de temps, question de finances, la Cour ne s'est pas expliquée clairement sur cette modification de la procédure. Les avocats commis d'office, vous venez de dire, qui défendent Yssé Nabré, ont eux demandé l'audition de 8 personnes. Sur ce point précis, le porte-parole des chambres africaines, Marcel Mendy, a indiqué qu'on n'aura pas de témoins à auditionner. C'est une décision souveraine de cette Cour qui a décidé de ne pas donner suite aux demandes des avocats d'Abré. On va reprendre un petit peu la liste des 8 témoins. Le premier, c'est Idriss Déby, l'actuel président du Tchad, à l'époque conseiller militaire et sécurité d'Yssé Nabré. La Cour d'appel a évoqué son actuelle immunité présidentielle pour refuser une audition. La Défense a aussi demandé l'audition d'autres proches d'Yssé Nabré au moment de son règne. Notamment, les patrons, vous le savez, de la direction de la sécurité, l'organe de la répression. On parle de Saleh Yunus, qui était directeur de la DDS. On parle de Mahamad Jibril, d'Yel Jonto, qui était coordinateur de cette DDS. Il y en a d'autres. Il y a Gini-Koré, il y a Alachi, il y a Kassala. La Cour d'appel a expliqué qu'ils avaient déjà été entendus, que certains avaient été jugés au Tchad et condamnés, et qu'il n'y avait donc aucun intérêt à les entendre à nouveau. Enfin, sur cette liste de la Défense, il y a Mme Radija Hassan Zidane. C'est elle, vous le savez, qui a accusé Yssé Nabré de viol. La Défense affirme, et c'est son principal argument dans ce procès en appel, que la Cour d'instance, lors du premier procès, l'a poussé à accuser l'ex-président de viol. C'est cet argument qui est mis en avant depuis le début de la semaine. C'est là-dessus que la Défense veut essayer de faire casser la condamnation à perpétité d'Yssé Nabré. Là, la Cour d'appel a estimé que le témoignage de cette femme lors du premier procès, ça a duré deux jours, il faut le rappeler, était suffisant que ce témoignage était crédible. C'est un début d'explication, mais vous pouvez être certain que justement cette Défense d'Yssé Nabré va utiliser ce refus pour marteler une fois de plus que cette Cour n'est pas légitime, que c'est une fois de plus un procès à charge, et uniquement à charge qui est menée. D'ailleurs, aujourd'hui à 9h, c'est le parquet qui aura la parole. Le procureur qui est à l'origine de toute cette procédure aura certainement à s'expliquer sur ce refus d'auditionner ces huit témoins. Le parquet qui aura donc la parole dans 35 minutes, 9h et hors de Dakar. Et précisons que la chambre d'appel a jusqu'au 20 avril pour rendre son verdict confirmé ou pas la condamnation d'Yssé Nabré. Voilà, c'est la fin pour les explications de notre correspondant permanent à Dakar qui suit pour nous le procès en appel d'Yssé Nabré. Merci à vous, Guillaume Thibault. Merci à vous, Guillaume Thibault.